quelque chose que j'ai oublié de préciser lors de la vidéo en fait et que il ne faut pas utiliser les les pierres d'évolution on va appeler ça des plaies les pierres d'évolution unique dire cela cela là que vous voyez qui sont liés aux personnages ne les utilisez pas par exemple là je vais break limite cette unité là parce que dans tout cas il faudrait que je la break limite ce qui va se passer c'est que quand vous avez utilisé vos pierres universelles arriver là voilà c'est pas terminé ok c'est pas terminé faudra revenir ici votre personnage et là vous allez avoir besoin des pierres uniques pour break limite entièrement les personnages ok alors elle est là et vous devez faire ça ok de là où vous êtes obligé de les garder en fait pour justement là là pour compléter le break limite sinon ça ne marchera pas voilà ça sera tout en tout cas là faut que soit niveau 60 enfin voilà voilà et salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment break limite rapidement vos personnages comment améliorer rapidement vos personnages même si vous êtes free to play vous pouvez vous permettre de faire ça ok tout d'abord on va aller sur la carte du monde qui se trouve ici ok et on va aller ici on va aller ici et on va aller se diriger sur le royaume de clover se trouve juste en bas et la première chose à faire c'est que vous allez vous directement aller alors vous allez voir la petite meuf là bas n'oublions pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne ça ferait énormément plaisir les amis nous soutiendrait ça améliorer le contenu par la suite etc etc enfin bref et vous avez parlé à cette meuf ok là vous aurez le truc et ici vous allez acheter vous allez acheter ça tout ça là le crabe et les oignons ok dans le premier onglet moi vu que j'ai déjà tout acheter et qu'il faut que je sois niveau 2 dans le truc je peux pas peut pas faire plus mais je continue à faire un peu et je pourrais acheter davantage de davantage de ressources pour faire des repas après avoir fait ça vous allez dans votre base le QG du fameux QG et vous allez parler avec charme et là vous avez cuisiné vous avez cuisiné ça et en fait ça ça va vous permettre de gagner 10 à 15 % il y en a qui en fait il y a plusieurs artes et différentes la première artes et d'un 10 et pour cent d'experts supplémentaires dans les affinités ok il ya plusieurs choix possibles j'avais vu et le meilleur c'est le punch dans ça et avec ça vous avez 15 % de points supplémentaires en termes d'experts pour votre affinité pour gagner les ressources et bref limite vos unités alors vos unités qui sont ici parce que je vois que limite n'ont toujours pas enfin ce que j'ai droit plutôt non un peu cher en sachant que j'ai pas encore drop ça voilà et du coup là on va se rediriger sur la map pour la dernière étape la troisième et dernière étape et on va se on va voyager se promener sur la map 2 et le faire manuellement vous faites directement vous téléportez pas un problème un peu du mal à me diriger et vous allez ici à deux vous allez faire ce combat là vous pouvez aller le plus loin possible vous le faites ça par exemple là moi je peux prendre celui là on va le prendre mais on avance et plus on gagnera de puissance et c'est parti là j'ai pris les leçons du chat 10% c'était juste pour montrer après on prendra ce à 15% les 15% en fait il est préférable justement de les utiliser la chambre d'auto 1 les utiliser sur les les meilleurs niveaux en là vous allez gagner le maximum mais le maximum de points d'affinités et justement pour minimiser derrière à la perte de sandwich et de stamina là on va faire ce petit combat tranquillement et l'objectif c'est comme vous l'avez vu c2 c2 de drop des doublons du personnage j'y amis ou des autres bien sûr et petit à petit tranquille bien sûr après que quand vous avez comme dans tous les jeux vous avez des boosts dans le pot dans la fait partie vous avez juste besoin de sélectionner de les choisir et ça sera utilisé automatiquement utilisé pour le combat par la suite n'a pas de trucs à utiliser pendant le combat et les go j'ai une petite mort tranquille voilà juin je te compte à non presque on sait que j'allais buter mais non remarquer au poil il fait des dégâts et des dégâts le petit léropole non j'avais gagné pas mal la gagne pas mal du coup on respam une dernière fois juste pour montrer rapidement ça s'utilise et que c'est bénéfique lui en paix en fait plus vous avancez dans en termes de puissance et plus vous avez débloqué les niveaux dans les modes d'histoire les niveaux secondaires dans les modes d'histoire ils vont vous permettre de drop des ressources pour faire de la bouffe en l'envoyant chez farmy charmi excusez-moi et et derrière de tout simplement en cuisine des repas de plus en plus rares qui vous permettent soit de gagner davantage de stuff d'améliorer votre autre drop pour certains modes de jeu ils sont les challenges limités ou les challenges normaux ou autres et derrière aussi de de gagner plus de stats pendant les combats que ce soit en attaque en défense envie etc etc là je m'arrête sur ce niveau là parce que comme vous l'avez vu je commence à perdre un petit peu trop trop de vie et là pour moi le meilleur choix c'est celui là tant que j'ai pas break limite mais perso ça ne sert à rien que j'aille plus loin remarque on va tester on va tester on verra combien je gagne d'apprendre comme lui j'utilise les sandwichs à 10% d'affinités supplémentaires de points d'affinités supplémentaires et les go 407 ok on voulait je complète pas tout parce que j'en ai un qui meurt et le dernier truc il faut que je crois qu'il faut que j'enlève un db fer ou je ne sais pas quoi faut que je joue qu'avec des db fer enfin bref ok on va y sur le prochain niveau voilà là faut avoir 155 milles forcément du coup mais si vous n'arrivez pas vous vous arrêtez sur votre niveau et vous le faites en ok je peux pas revenir là si non je peux attendez en fait j'avais juste en fait fait juste que j'appuie sur le sur le bouton ok du coup là c'est bien moi c'est bien que je spam là on va prendre juste pour le test en rendre lui à 15% comme vous l'avez vu là j'avais gagné 407 là avec les 5% supplémentaires va voir un peu plus de stats vous allez voir et ça c'est vraiment rentable c'est vraiment rentable de enfin ça utilise la stamina certes mais ça vous fait gagner des et tout simplement des ressources pour votre limite vos personnages je commence à faire des bons dégâts là ça fait plaisir de petits jours de jeu on se retrouve à la fin parce que sinon encore pour diminuer d'ailleurs ce que je fais là ça s'applique aussi pour le monde 1 vous avez vous avez des niveaux sur la première map qui vous permettent de gagner davantage 1 au cas où si vous avez la flemme d'attendre jusqu'au chapitre 2 pour le pour débloquer ça on arrive à la fin hip et let's go va faire des dégâts aussi en face là sur ce mieux sur ce et c'est là ok voilà là j'ai gagné 425 et je lui je vais bientôt let's go voilà du coup ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne pour énormément plaisir d'ailleurs je remercie je remercie les gens de mon discorde je crois qu'ils s'appellent ça tout et de par la suite celui qui m'a envoyé c'était gitoune un modo admin de mon discorde je remercie cette astuce rapide je vous dis ciao et à la prochaine peace et